La philosophie est fortement marquée par le marxisme. Est-ce que c'est un peu à cette époque-là que ça s'incarne aussi dans l'appartenance à un mouvement? Absolument. 1975, au niveau du CFP, il y a une scission entre ce que j'appellerais les tenants de la social-démocratie identitaire et les gens qui étaient plus interpellés par le marxisme, qui voulaient, dans le fond, opérer un changement radical de notre société québécoise. Et là, c'était une bataille à finir, ce qui fait que tous les tenants du marxisme-léninisme sont retirés du CFP et ont, dans le fond, développé d'autres lieux d'intervention. Mais est-ce que déjà tu étais identifié à un groupe sympathisant? Oui, sympathisant de mobilisation, qui était un groupe marxiste-léniniste qui était relativement réduit, restreint. Et en 76, là, les dates sont 76, la mobilisation s'est associée au Parti communiste ouvrier. Le PCO. Le PCO. Mais toi, tu étais formellement membre de mobilisation? J'étais un sympathisant de mobilisation. Puis au PCO? J'étais membre du PCO. Est-ce qu'il y avait des débats à l'intérieur du PCO là-dessus, sur les attitudes à prendre face, par exemple, à cette loi-là? Bien, oui. Moi, là-dessus, oui. Parce qu'il y a des gens qui devaient être plus doctrinaires. Oui, bien, oui. Moi, je vois un mot de belle fringue. Toi, là, tu sais, au niveau du PCO, j'étais considéré comme un petit bourgeois qui est ici, là, qu'on accepte, mais, tu sais, il régime un peu, là, tu sais, autour des grandes orientations, puis tout ça, là. Tu sais, je restais un intellectuel quand même, là, tu sais. Ça fait que j'étais membre d'une cellule, puis on avait du fun. Je dois avouer qu'on avait du fun, là, tu sais, là. Puis, c'était du monde groundé pas mal. Oui. Et il y avait des débats là-dessus, mais à ma mémoire, André, c'était pas très, très dogmatique. Non. Ça, c'est ma... Ta perception. C'est ma perception. Puis, de toute façon, j'avais beaucoup de difficultés avec le dogmatisme, tu sais. Bon, des fois, là, je défendais la révolution chinoise, là, tu sais, là. Bien, oui. Puis, je trouvais que Mao, il y avait de la lume. Puis, c'est pour ça que j'étais au PCO, tu sais, mais j'aurais jamais escompté, aujourd'hui, de voir la Chine dans une vision d'un capitalisme... Oui, un peu trahilé. Tu sais, ça fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Il y avait, effectivement, la lecture des textes marxistes. Puis ça, moi, je suis très d'accord avec ça, là, tu sais, là. Il y avait une formation, puis moi, je trouvais que j'en manquais de formation, puis j'en demandais plus. Mais je ne traduisais pas ça dans ma pratique syndicale. À quel moment ça a commencé à craquer pour toi? En 80. En 80. Deux choses. La position du PCO qui commençait à faire référence à Staline. Moi, j'avais lu Staline, là, mais j'avais des textes sur Staline. J'avais jamais lu Staline. Mais je me disais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la question nationale. En 80, OK, là, je disais, moi, Ingrid, c'est pas vrai que je vais voter contre... Le... Au référendum. Au référendum. C'est pas vrai, là. Il y avait un mot d'ordre, pour... Ah, oui, 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 oui. Puis, moi, j'ai dit, écoutez bien, là, c'est pas compliqué, là. Je vais voter oui au référendum. En cellule, là. Puis je n'étais pas le seul, là. Tu sais, non? Il y en a plusieurs qui devaient être des souverainistes. Bien, voyons donc. Hé, hé. Premier choc, Staline. Deuxième choc, question nationale. Troisième choc, la guerre en... Les Khmer Rouges, là. Oui. Cambodge. Cambodge. Comme Kutcher, là. Moi, là, moi, là, ça a été final, là. Je dis, moi, je peux jamais appuyer Pol Pot. C'est vrai. Non, mais... Puis, je vois qu'au départ, j'étais favorable à ça, là, parce que je savais pas, là. Puis, tu sais, il y avait le fameux démographe français, là. Maudit que j'oublie son nom. Qui est issu du Parti communiste français. Qui avait une réputation internationale. Puis qui appuyait la lutte du Kampuchea démocratique. Donc, mais quand j'ai pris connaissance, puis qu'on a pris connaissance de l'état des lieux, ça n'a pas de bon sens, là. Oui, puis une espèce de fanatisme. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que ces trois éléments-là... Bon, le premier élément, moi, je pense que c'est sur la question nationale. Tu sais. Deuxième élément. Le stalinisme. Le stalinisme. Le stalinisme. Et aussi. Le Kampuchea est arrivé comme la série subsonnaie. Voilà. Donc, t'as rompu au tout début des années 80? Oui. Est-ce que plusieurs personnes ont rompu à cette époque-là? Là, c'était la débandade. Tu comprends-tu? Là, ça a été... C'était une... Les gens quittaient... Moi, j'ai eu des camarades qui étaient dans ma cellule, là, qui ont tenté de me rappeler pour me dire, reviens donc, puis tout ça. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que quand tu quittais le PCO, là, tu quittais des amis, là. Ben oui. T'sais, là, c'est pas... C'était pas juste un... C'est pas banal, là. C'est... Et... Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis Nicole a aussi quitté, mais façon plus joyeuse, Nicole. T'sais, là, je dirais, elle a dit, ça n'a pas de bon sens, là, cette affaire-là, t'sais. Parce que Nicole, elle avait toute sa gang de téléphonistes, que moi, j'avais pas, là... Oui, elle, elle avait une communauté autour d'eux, là, une solidarité... C'est ça, qui allait bien au-delà des convictions politiques, là, t'sais. Ça fait qu'elle, elle s'en sortait pas pire, là, tu sais, même très bien, là, puis elle était libérée de ça. Tu vois, tu te sentais un peu orphelin, là. Ben, isolé, hein. Sous-titrage ST' 501